C'est ce que tu sais, c'est le statut général, afin que tu fous filer sur New Delhi, c'est ce que tu sais, c'est l'attaché militaire. Alors, tu sais, dans le domaine militaire, il y a des choses, je ne peux pas dire, mais le président de la République, la seule décision, c'est sur la base de renseignements, claire et précise, et selon sa confiance. C'est le chef suprême des armées, je le rappelle aussi, il nomme également aux fonctions militaires. Le général du concours, c'est le président qui nomme au grade de général, le grade le plus élevé de l'armée. Donc, il faut disposer de la force armée, le président de la République. Il faut aussi que les gens sachent, c'est le président de la République maintenant. Si tu veux, tu peux contester le décret devant la Cour suprême dans les deux mois, mais son décret, il est applicable. Est-ce que c'est la première fois ? Non, Maki a nommé un général ambassadeur, ça n'a pas... Mais Jean-Baptiste, il a été dit. Je contestais, non, le fait que le général de l'armée, il a été contesté, il a été contesté. Bon, contestation, il nous est revenu que c'est une certaine presse qui l'a fait véhiculer. C'est pour ça qu'ils sont convoqués à la DIC et partout. Il n'y a pas aussi de fumée sans feu qui les dort. Oui, mais il faut pouvoir attester qu'il y a des gens qui ne sont pas fumés sans feu. C'est ça. Mais le général qui conteste un décret, non, c'est un commis de l'État. Comme un civil serait un commis de l'État. Donc, une certaine presse, je l'ai attribué. Et nous avons eu la police. Et ceux qui disent que c'est de l'humiliation pour le général ? Non, tu sais ce qu'ils disent, c'est de la rumeur. Les gens qui disent, le régime, il y a beaucoup de opposants. Je le rappelle tout le temps. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on les critiquer. Il y aura beaucoup de manipulations, il y aura beaucoup de médisances. Parce qu'ils ont deux mois, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on fait. Donc, ceux qui parlent d'humiliation, pourquoi nous parlons d'arrivée ? Ils ne vont pas se faire. Ils n'ont rien dit. À l'un général Meïsa Selengiaï. Ils n'ont rien dit. Mais quand même, c'est un changement de régime. Le président, il nomme les personnes en qui il a confiance. Il nomme qui il veut. Sous réserve de respecter les critères. Parce que moi, il ne peut pas me nommer chef d'état-major. C'est vrai. Mais il peut nommer n'importe quel officier, n'importe quel général, si il n'y a rien, chef d'état-major. Dans cette nomination, il doit respecter les échelles et la hiérarchie. Parce que la promotion générale Kandé, on ne sait pas comment il y a. On ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de plus. On ne sait pas qu'ils sont les plus anciens dans le grade. On ne sait pas qu'il n'y a pas de plus. On ne sait pas ça. On ne sait pas qu'il n'y a pas de plus. On ne sait pas tout ça. C'est parce qu'il y a des choses, on ne sait pas qu'il n'y a pas de plus. Parce que le Sénégal, il faut veiller à la stabilité. C'est pour des raisons de stabilité. C'est pourquoi le président doit être appelé à la tête de l'armée de terre. Comme à la tête de toutes les armées. Ça va changer. Déjà, il a nommé le colonel Kandé. Général. Et ça, tout le monde l'attendait. Bon, il va mettre ses hommes de confiance. La police aussi a le directeur Boubès. Mais pourquoi armé le général Boubès ? Mais peut-être... Mais gendarmerie... C'est ce que vous trouverez en fait. C'est ce que vous trouverez en fait. C'est ce que vous trouverez en Libye a pu... Tu sais, un général... Oui. Un général, il est à la disposition de l'État. Oui. Bon. C'est l'État qui décide. L'État qui décide. Maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Oui. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Que le général, il est fâché. Il n'est pas content. Et la troupe est dans la même humeur. La troupe aussi n'est pas contente. C'est si. Pour résumer, grosso modo quoi ? Sans souligner. Le général est content. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Comme s'il y a un problème en leur sein. C'est une nomination. Jean-Baptiste Tine. Vu que je me suis dit que je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas de moi pour me retraiter. Deux mois. Deux mois. Il l'a fait quand même. Alors. Président d'Alle, il n'y a pas de prérogatives. Il y a une tentative de déstabilisation. Parce qu'on n'est pas à un changement de régime. Mais on est à un changement de système. C'est tout un système depuis les années pendant ce moment-là qui s'est écoulé. Avec tous les autres administrations, ça tu le savais ? À la présidence, on savait que Macky Sall... Ils sont au Cospetro-Gaz, ils sont à la chambre des mines, ils sont partout. Ils sont à la direction de l'environnement. Ils étaient, parce que la dame a été remplacée par Moussa. Il y a des Sénégalais aussi qui occupent des postes de responsabilité en France aussi. Non, je parle du gouvernement. Non, c'est-à-dire, je sais que le domaine de souveraineté, orientation stratégique en matière de pétrole et de gaz. Toi, tu vas prendre tes collègues de l'Institut français du pétrole, tu les mets là-bas. Donc, ils vont défendre les intérêts du Sénégal en matière de stratégie. Je ne pense pas. Mais il faut suivre la position du vice-président de la chambre des mines du Sénégal, M. Delanoïe. Delanoïe. Lui, mon mouare est intermédiaire entre l'État-Bi et la société minière. Mon mouare veille à stabiliser les contrats. Ils roulent pour eux. Et ils sont dans notre système. Donc, pour revenir à la question. Oui, Kaledore. Tout ça, c'est un faux débat. Parce que nous, nous avons, nous avons un problème, 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 nous avons un problème. Donc, deux mois. Ils n'ont pas encore de budget. Budget en cours, ils le sont en cours. Mais c'était aussi leur promesse de campagne, Kaledore. Promesse de campagne, oui. Oui. oui mais l'eau mais douloureux amnés d'ancoyer l'identi dans deux mois le carburant augmenté de 100 francs c'est un problème à régler le courant bougou m'a avancé mais il ya un crime même tu vois le politique énergétique bing 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 c'est simple le courant bien qu'elle adore de fait yocou mais yocou d'où benne nécessité c'est cette fois yocou de façon très mafieuse comment ça non ça je vais vous n'allez l'eau n'a pas la semaine passée on est dans les assises aussi ok chaque jour de maïe dame diam niadio n'y a eu 17h30 18 heures actif et 20 heures donc l'eau se passe et après le sénégalais verront le sénégalais verront que j'ai des suçants ici on nous on nous on nous pressurise d'années n'alba mais c'est 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 incroyable donc yo yop mounifi ce régime là là l'oumantiref il ya une certaine presse comme il y avait un pouvoir de presse comme le pouvoir ou makisal n'yop hamnenyou presse il est favorable sauf le moti tout les télévisions qu'ils sont favorables les tabloïdes qu'ils sont favorables hamnen d'ebi bioua j'ai des campagnes ils ont créé beaucoup de journaux ils ont financé beaucoup de journaux il ya des jeunes qui sont même qu'en ligne mais ben il ferait bonne une revue de presse les finalement est-ce que c'est pas aussi la presse monnaie que non les pauvres de la république parce qu'on avait vu avec makisal ils ont convaincés les journalistes benny gammes n'est ça n'y on est au pouvoir mais n'ont qu'on n'y a pas fait deux mois qu'est ce que l'on a vu aussi des journalistes qui ont été convaincés clé d'or légui journaliste waouh il n'y a ni général kandé d'affa mer les contester le décret de makisal d'accueil attaquer que même la troupe de nommer alors que général kandé des bonnes pour voir des goûts comme moi alors les rios journalistes n'a pas commis une faute parce que ça concerne la sûreté de l'état ça ça c'est l'armée il est bien commode C'est bien commode. Vous avez fait un lien, un lien, un lien, un lien, un lien après un lien. Quoi ? Mais il y a des sanctions, ça va jusqu'au pénal. Quand on parle de dépénalisation, c'est le côté pénal. Quand tu donnes une information qui est manifestement manœuvrière, et émanant d'un patron de presse qui est manifestement contre ce régime, qui ne peut même pas parler doucement, nous savons que ses intérêts sont menacés. Vous parlez de Mardi Amaldiane ? Parce que le foncier là, ça touche beaucoup de gens. Tu as vu, Dore Gueye, il a dû avouer que c'est des terrains de l'aéroport qui vendaient, le milliard de cent là. Donc, il y a tout un système qui voit ses intérêts menacés. C'est une question de survie pour eux. Et ils n'ont jamais pensé que ces jeunes arriveraient au pouvoir. Parce qu'on leur avait assuré que PASTEF a été assuré que les gens n'avaient pas à l'élection. Quand ils n'avaient pas à l'élection, on leur avait assuré que l'élection n'avaient pas à l'élection. Amour Baré Gueye, premier tour, ça a même démoralisé beaucoup de gens du PASTEF. Mais, Dieu a dit qu'il n'y a pas à l'élection, mais c'est qu'il n'y a pas à l'électionnement du Sénégal. Donc, il s'en trouvera toujours des gens pour tirer sur ce régime. C'est pourquoi, ils doivent faire vite dans ces réformes, et je crois qu'ils y sont. Et puis, ils doivent s'arrêter dans l'appareil d'État, dans les postes clés. Ils ont le sens de l'intérêt général. Ils ont le respect du bien public. Parce que le respect du bien public est bon. Oui, quel est l'or ? Moi, c'est le problème au Sénégal, en fait. Les détournements, les détournements d'objectifs, les faux, les faux actes qu'on pose pour donner des terrains à gauche, à droite, et les gens, ils protègent ça pour lever des milliards. Ça, ils doivent arrêter net. Ces convocations, est-ce que nous avons une logique pour ne pas dire, ces élan, qui sont lesquelles, est-ce que nous avons une logique pour ne pas dire, c'est un rapport avec la presse aussi, clé d'or ? Ousmane Sonko, qui a convoqué la presse. Ousmane Sonko ? Oui, tu m'as parlé d'Ousmane Sonko. Je m'as convoqué la presse. Je m'as dit pour le journaliste. Je vais te renvoyer, les propos qui ont été tenus. C'est des propos malveillants et malvoyants. Parce que le premier ministre Ousmane Sonko est instrumentalisé. Je sais que la presse, chaque semaine, se tient le conseil de sécurité. Armée de Féennec, gendarme de Féennec, police de Féennec, corps de sécurité de Féennec, service de renseignement, ils sont de Féennec. Les spécialistes de la défense et de la sécurité aussi, qui ne sont même pas dans l'armée, des conseillers, ils sont de Féennec. C'est vrai. Faut vous, c'est une salle où on prend toutes les décisions qui ont trait à la sécurité. Armée de Féennec, c'est la grande miette, parce qu'il n'y a pas de travail. Maintenant, une certaine presse de concert, il y a une petite revue de presse, il y a un général Kandé, il va attaquer le décret. Général Kandé, il n'est pas content. La troupe, ils ne sont pas contents. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une vague de mécontentement au cœur de l'armée. C'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup de renseignements que tu as, toi, au niveau de la présidence. Il y a des renseignements qu'on ne peut pas dire maintenant. C'est vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu, me disais-tu, non? Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, qui l'adore aussi. Donc, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais entre acteurs, on est en train de prendre des mesures conservatoires. C'est le président de la République, c'est le citoyen le plus informé du Sénégal. Si j'étais irresponsable un peu, on m'a allé beaucoup plus loin du dossier. Parce que ça concerne la stabilité du Sénégal. Ce dossier. Comme président de la République. Je pense que j'ai des dossiers, vous le savez. Mais c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Comme je l'ai dit à Doré Gueye, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a une forêt. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Venons-en sur le dossier de Doré Gueye, parce que cinq batailles ont été brossées. Et nous,ons-en sur le dossier de Doré Gueye,